Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter les produits terminés du mois de janvier 2019. Je suis en position sortie de douche, j'ai un cercle tête sur la tête et je suis en pyjama, j'ai une tête à faire peur, mais c'est le seul moment que j'ai trouvé pour filmer puisque c'est un peu la course course, demain matin on part en vacances et je voulais donc planifier les vidéos avant de partir. Je voulais en filmer d'ailleurs une autre de plus, mais je n'aurai pas le temps, on va voir, si demain je me lève aux aurores, peut-être que j'aurai le temps de la faire avant de partir, mais on est vraiment dans les préparatifs de savoir, de toute façon là-bas il y a de quoi acheter, ils n'habitent pas non plus dans le désert, mais on a toujours peur de manquer, donc je fais les sacs, les choses comme ça, et donc ce soir j'ai encore une brassée de couche lavable à faire avant de partir, qu'on parte tout nickel et il faut surtout aussi laver le bébé. Il est déjà à 8h et on n'a toujours pas mangé, alors on n'a pas lavé le bébé, mais bon, bref, il est en train de digérer, il vient de finir détecter, donc le temps qui digère, je vais me dépêcher à vous montrer les produits que j'ai terminés. Ben là, au mois de janvier, j'ai pas grand chose, et heureusement, donc je pioche. J'ai terminé un gel douche de chez Rivadousse, celui-ci c'est un gel douche, gel douche, vraiment qui avait une texture gel, qui était bleue et qui était à la fraîcheur d'eau, qui sentait un petit peu la mer, un petit peu les vacances, mais plutôt les vacances effectivement un peu, voilà, plus l'eau, ça sentait l'eau, mais pas les vacances du type monoeil, etc. Ça sentait l'eau, ça sentait très bon, c'était très rafraîchissant, je l'ai utilisé majoritairement sur le corps, mais il m'est arrivé à utiliser également sur les cheveux. En fait, souvent quand j'ai les cheveux gras, pour bien dégraisser, je mets une fois de temps en temps un petit coup de gel douche. Bon là, effectivement, j'ai utilisé les cheveux ce matin, mais on a l'impression qu'ils sont déjà tout sales, mais bon. Et donc voilà, de temps en temps, pour un petit peu les décrasser, ou alors quand je fais un bain d'huile ou quoi au caisse, et bien ça, c'est très bien, les gel douche. Ça, j'aime beaucoup les gel douche de chez Rivadousse, je les avais achetés en pack, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait une grosse commande de chez Rivadousse, j'avais acheté un gros pack en fait. Et ça en faisait partie. J'ai terminé un autre gel douche, mais celui-ci, c'est une huile de douche hydratante, donc de chez Rivadousse également, qui est plaisir d'Orient et qui sentait l'huile d'argan comme ça. Je l'ai gardé longtemps en fait, c'est maman qui me l'avait donné, parce que ce format-là, effectivement, il faut les acheter en individuel, et mon dieu, qu'est-ce que ça sentait bon. C'est pareil, j'ai aussi bien utilisé sur le corps que sur le visage, que sur les parties, que sur les cheveux. Voilà, j'ai un peu utilisé comme j'en avais envie, et c'était super agréable. La maman de Simon, donc ma belle-mère, l'a adorée également. La preuve, elle a voulu qu'on en commande pour elle, donc ma maman en a acheté une pour elle. Et puis, ça, je recommanderais sans hésiter, avec plaisir. J'ai terminé un déodorant, le Rixona Maximum Protection Antitranspirant Crème. Et alors, c'est Confidence, c'est le rose. C'est pas mon préféré, loin de là, mon préféré c'est le bleu, ensuite c'est le vert, et en dernier vient le rose. Mais l'autre fois, quand on est allé, c'était au Leclerc, c'était le seul qu'il y avait. Et donc, du coup, comme je suis dans la période allaitement, et puis tisane d'allaitement au fenouil, donc je sens pas très bon, je sens le fenouil par les sous-bras, ma transpiration sent le fenouil, donc il fallait quelque chose qui lutte à mort. Et ça, effectivement, ça a fait le job. En même temps, on est maintenant en période hivernale, donc comparé, effectivement, des déodorants que j'ai utilisés en septembre, quand il y avait vraiment la grosse, grosse canicule, enfin, qu'il a fait chaud la août-septembre, à maintenant, janvier, où je sue un peu moins, on va dire que c'est redevenu un petit peu à la normale. Donc, celui-ci, je ne le rachèterai pas, voilà. Je lui ai donné une chance, mais parce que j'étais désespérée et que j'avais plus d'eau de déo. Ensuite, j'ai terminé un... Alors, c'est un hydrolat pur, fleur d'oranger, calmant et régénérant pour les peaux sèches à fragiles. À la base, je l'avais pris. J'en ai utilisé la moitié, en fait, pour faire de l'eau nettoyante pour l'échange de mon fils. Mais l'odeur, je ne pouvais pas, en fait. Ça ne sentait pas le bébé. Ça sentait la fleur d'oranger, mais un petit peu tournée. Enfin, vraiment, ça ne sent pas quelque chose de chimique. Ça sent vraiment quelque chose de pur. Et j'avais beau mettre, effectivement, diluer, parce que dans le pot, enfin, le pousse-pousse, là, de... Ah ! D'eau nettoyante pour bébé, pour ses changes. Je mettais toujours, donc, un tiers d'hydrolat pur et deux tiers d'eau minérale. Mais il n'y a rien à faire, quoi. J'en ai utilisé, j'avais utilisé camomille pour mon fils aussi. On a lutté, on a lutté. J'ai fait ça, et après, on a dit, terminé. On va rester sur du chimique, sur des choses. De... De... De grosses industrielles. Ce n'est pas grave. Je préfère que ça sente bon, plutôt que, voilà, qu'on utilise ça. Certes, c'est peut-être mieux pour les fesses de mon bébé. Mais franchement, moi, ça me soulevait le cœur à chaque fois que j'utilisais ça. Donc, maintenant, je l'utilise pour l'instant. Je suis en train de le terminer. Il ne reste pas grand-chose dans un petit pchit, là, pour le visage, en fait. Quand je sors de la douche, je mets ça, et après, je mets ma crème. Comme ça, au moins, il n'y a pas l'odeur qui reste. Et puis, ça m'a un peu fait comme un tonique. Donc, ça, je vais le garder parce que Simon veut garder la bouteille. Mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé un gommage. Ouais, juste un gommage. J'ai terminé un gommage comme ceci que j'ai utilisé pour le visage. Donc, c'est une crème exfoliante Odina qui se trouve chez Action. Je ne sais pas si on la trouve encore. J'en ai encore une, il me semble, dans mes stocks. Celle-ci, ça faisait un doute que Simon la traînait. Et comme il ne l'utilisait plus, du coup, je l'ai terminé. Franchement, elle est top géniale. C'est plein de petits grains, mais il y en a plein, plein, plein. Et c'est super efficace. J'aime beaucoup et l'odeur et la texture et l'efficacité. Franchement, ça, sans hésiter. Si je suis en panne de gommage, je l'achèterai avec plaisir. J'ai terminé une crème hydratante pour le visage. C'est ma maman qui m'avait donné ça. Et en fait, en crème hydratante, on va dire, elle était sympa en fin de grossesse et en début de maternité. Mais, donc, le pot est en vert. C'est vraiment un beau pot. Ça sent divinement bon. J'adore cette gamme. La gamme Hydra Végétale, sauf qu'elle ne correspond pas vraiment à ma peau puisque c'est pour les peaux normales à mixte. Et moi, je dirais plutôt que j'ai une peau mixte à grasse. Donc, la gamme un peu au-dessus. Il faudrait la gamme verte pour moi et pas la gamme bleue. Sauf que cette odeur est merveilleuse. La texture était vraiment très agréable. Mais au final, ça ne correspondait pas. Le seul truc qui peut correspondre, en fait, à moi, enfin pour moi, dans cette gamme-là, c'est le tonique. En fait, la lotion tonique qui sent merveilleusement bon et qui, voilà, fait son job de tonique réveil. Donc ça, j'en ai encore un bac. Enfin, j'en ai encore un pot en backup puisque du coup, ma maman m'en avait donné plusieurs. Mais de moi-même, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un dentifrice. Je vous le montre parce que, voilà, c'était un que j'avais acheté pour essayer autre chose. Parce que moi, je préfère les Signales intégrales. Mais ma marque préférée dentifrice reste Signale. Donc, j'ai voulu m'aventurer dans autre chose. Le mois d'année, je crois que je vous avais montré le vert qui était, je ne sais plus quoi, et que je n'avais pas trop aimé parce qu'il y avait des petits grains. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un bleu avec des petits grains. Et ce n'est pas quelque chose qui me convient, en fait, d'avoir des petits grains comme ça dans la bouche. Et j'ai une dent ici qui est la moitié en résine. Puisque petite, j'ai eu un accident à la piscine et j'ai eu ma dent cassée en deux. Donc, j'ai de la résine en liste de fausses dents. Et des fois, quand j'ai utilisé comme ça des dentifrices à grains, il s'est avéré qu'une fois, il y a un grain qui s'est logé, en fait, dans la frontière, dans le bord de ma dent en résine. Et donc, j'avais un point vert en plein milieu, impossible d'en retirer, obligé d'aller chez le dentiste et payer effectivement une consultation, qu'elle puisse me renettoyer ça et bien me reponcer tout ça. Donc, voilà, j'en ai un autre encore à terminer. Donc, on est en train de le terminer et je m'applique à ne pas trop frotter sur ma dent, voilà, pour pas qu'un grain vienne se loger encore dedans. Mais ça, non, je vais rester sur mes intégrales sans grains. J'ai terminé un shampoing, un shampoing ultra doux, un shampoing hydratant sans silicone, eau de coco et aloe vera, c'était sympa, l'odeur était agréable, mais le sans silicone, pour moi, ça ne me correspond pas, en fait, puisque du coup, ça me rend les cheveux gras. Alors, je sais que c'est toute une polémique que le silicone gaine le cheveu et empêche tout soin de pénétrer, etc., etc. Sauf que moi, quand j'utilise des choses pas en silicone, j'ai les cheveux encore plus gras que quand j'utilise des choses avec silicone. Donc, je préfère rester avec mes cheveux, on va dire, habituels et ne pas utiliser de silicone plutôt que d'avoir un truc d'enfer avec un casque, les cheveux collés au visage, enfin bref. Non, je ne rachèterai pas les sans silicone. Je crois que je dois en avoir encore un autre en stock, puisque du coup, j'avais acheté dans des promos à chaque fois des packs par deux, donc il se peut que vous en envoyez un à un moment donné, mais de moi-même, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ceci. Je l'ai eu, en fait, en cadeau à la maternité. À la maternité, j'ai eu 15 points, donc ils correspondaient à 15 euros. Et après, on m'a filé un catalogue en me disant, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et donc, on avait pris un petit pack nati. Parce qu'il y avait des peluches, des machins, une boîte de chocolat. Enfin, je trouvais que c'était débile de gâcher l'argent pour ça. Donc, du coup, on a pris, pour rien rajouter de plus, un pack à 15 euros. Et il y avait, je crois, une dizaine de couches nati. D'ailleurs, ça nous avait permis d'essayer. Puis comme on avait bien aimé, on avait racheté des nati. C'était des couches bio. Et il y avait un petit paquet avec une dizaine de lingettes. Et il y avait une crème de change comme ceci. Lancelot n'a jamais eu de problème d'érythème fessier, de fesses rouges ou quoi au caisse. Donc, je n'ai jamais utilisé de crème de change. Ma mère m'en a offert, de chez Rivadous, elle m'en a offert 3 ou 4. Voilà. Et il y avait ce truc-là. Et j'ai vu qu'il y avait du zinc dessus. Donc, c'est aussi pour, voilà, pour apaiser les peaux irritées et réduire les rougeurs. Donc, moi, ce que je faisais, du coup, je l'ai appliqué sur mes fesses à moi. Je ne sais pas si vous suivez mon historique. Mais j'ai des petits boutons sur les fesses. Et je pense que c'est dû, effectivement, au frottement du tissu. Puisque je ne mets pas de choses trop trop moulantes, entre guillemets, sauf quand je mets des leggings. Mais dès que j'ai les pantalons, vous voyez, mon pantalon de pyjama, il est fluide. Et en fait, dès que j'ai des frottements comme ça, j'ai les... Vu que je mets piles de manière intégrale, j'ai mes poils qui ont du mal, en fait, à percer la peau. Donc, ça me fait également des petits boutons. Donc, j'ai un peu un érythème fessier. Et on m'avait conseillé de mettre des crèmes à base de zinc pour, effectivement, enlever tout ce qui était un peu peau morte. Et aider, en fait, à faire comme un micro-peeling, micro-gommage de la peau. Ça fait un peu, vous voyez, mes fesses, ça fait un peu comme la peau des coudes ou des genoux. Vous voyez, j'ai une peau quand même assez épaisse, surtout dans le pli de la fesse. J'ai beau faire des gommages, j'ai beau faire tout ça. Mais je me retrouve quand même, avec les frottements de mes vêtements, avoir une peau un petit peu rugueuse. Et donc, mes poils ont du mal à pousser. Et ça fait des petits boutons, voilà. Et ce truc-là a été merveilleux, puisque du coup, je l'ai utilisé et j'ai nettement moins de boutons sur les fesses. Donc, du coup, je ne vais pas non plus donner les rivadouces. Je suis en train d'utiliser une rivadouce crème de change. Donc, je vais voir sur le long terme si ça marche. Et si, du coup, je continuerai à acheter une crème de change à mettre sur les fesses régulièrement, plutôt que de m'acheter des produits et puis de prendre des rendez-vous chez les médecins qui, au final, ne savent pas résoudre mon problème. Là, du coup, le crème de change a été très bien. Ensuite, j'ai terminé un stick pour les lèvres. Celui-ci, c'était le Petit Marseillais Soins des Lèvres Nutrition Lèvres Desséchées. Et franchement, il était top. L'odeur top géniale. Ouais, ça sent le miel. Ça sent l'huile d'argan. Enfin, ouais, l'huile d'argan et le miel. Et la texture est très grasse. Elle reste très bien. Elle pénètre un petit peu, mais elle reste aussi pas mal en surface. Quand j'en mettais le soir, parce que celui-ci était dans ma table de nuit, quand j'en mettais le soir, le lendemain matin, j'en avais encore sur les lèvres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très riche et qui reste vraiment longtemps sur les lèvres. Et ça m'a quand même bien réparé les lèvres, parce que j'avais tendance à avoir les lèvres complètement défoncées. Surtout avec ce temps très changeant. Donc, voilà. Puis, je ne bois pas assez sans doute aussi. Donc, très bien. Je serais éventuellement amenée à en racheter, mais j'en ai tellement partout chez moi, dans mes sacs, dans mes poches, dans tous les meubles de la maison, j'en ai. Donc, pour l'instant, je vais terminer ce que j'ai avant de racheter. J'ai terminé une crème pour les mains. Toute petite comme ceci. Je ne sais plus où c'est que je l'avais eue. Peut-être... Non, j'avais eue dans un truc que ma mère m'avait acheté. Elle m'avait offert un petit sac, enfin, une petite pochette L'Occitane, avec deux, trois produits en miniature, dont cette crème. C'est une crème qui sentait, je crois, la verveine. Oui, verveine, citron, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas ma préférée. Elle est un peu trop odorante, en fait. Donc, c'est agréable. Pour moi, les crèmes L'Occitane sont les meilleures crèmes pour les mains. Mais l'odeur était un peu trop forte, un peu trop prononcée. Donc, ce n'est pas celle que je préfère. Mais j'en ai d'autres aussi en stock. J'ai terminé une autre crème pour les mains. Celle-ci était dans ma table de nuit. C'est une crème de chez Caudalie. Crème gourmande main et ongles, qui nourrit et qui est donc anti-oxydante. Celle-ci, c'est une abonnée qui me l'avait envoyée dans un carton où elle se débarrassait, en fait, des produits qu'elle n'utilisait pas. Et donc, je l'avais mis dans ma table de nuit. Je l'ai utilisée aussi bien sur les mains que sur les pieds. Moi, elle m'a bien convenue. Je trouvais qu'elle n'était pas très, 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 très nourrissante. Elle nourrit un petit peu. Elle est un petit peu hydratante, mais elle ne laisse pas trop de film gras. Je mettais quand même de temps en temps une paire de chaussettes quand je mettais une grosse couche dessus. Mais vous voyez, je pouvais après taper sur la tablette. Donc, c'est un plus. Mais en même temps, je sentais que ce n'était pas assez nourrissant non plus. Et l'odeur est spéciale quand même. C'est vraiment une odeur de raisin... De raisin... Oui, enfin, de raisin. De raisin fraîche, fraîchement écrasé. Mais c'est vrai que voilà, l'odeur n'est pas top, top. Et comme je le mettais avant d'aller me coucher, je me retrouvais effectivement dans la chambre avec cette odeur de raisin écrasé. Et le dernier produit, vous voyez, pour une fois, c'est une vidéo qui va durer moins de 15 minutes. Ce n'est pas un produit de beauté, mais c'est un produit qui m'aide beaucoup en ce moment. Donc, on est à fond dans cette cure-là avec Simon parce qu'on a un bébé qui ne tord pas la nuit. C'est le Vitascorbol. Vitascorbol. Je ne sais pas si c'est comme ça dit. Vitamine C1000 qui se vend en pharmacie un équivalent de deux boîtes comme ça. Enfin, de deux tubes. Dans la boîte, il y a deux tubes comme ça. Donc, ça fait 20 comprimés. Donc, en gros, nous, ça nous fait à peu près la moitié d'un mois pour chacun. Et ça nous aide, voilà, fatigue passagère. Ça nous aide vraiment. Et ça, ça ne coûte vraiment pas cher. Ça coûte 1,99€ dans ma parapharmacie. Et c'est la vie. C'est le premier truc qu'on prend le matin en se levant. Et c'est top. Ça permet de se réveiller. Ça permet effectivement de donner un petit coup de punch. Je ne sais pas, en fait, si vraiment ça marche, si c'est un placebo ou coquette. Mais franchement, c'est merveilleux. Donc, voilà, j'ai terminé ma vidéo des produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le mois prochain, je pense qu'il y aura un peu plus. Puisque là, du coup, j'avais commencé pas mal de choses fin décembre, début janvier. Donc, je ne les ai pas encore terminées. Donc, je vais pouvoir commencer à terminer gentiment ces produits. Donc, je pense que février et mars, il y aura beaucoup plus de produits. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye. Sous-titrage ST' 501